bonjour comment créer le cercle chromatique donc nous allons utiliser le cercle que nous avons fait précédemment ici sur papier et nous allons prendre à la suite deux feuilles comme ça plastique donc j'ai pris voyez des feuilles que nous avons tous chez nous les feuilles de classeurs ici une pochette transparente voilà et je vais vous montrer comment créer notre cercle chromatique nous mêmes nous allons avoir besoin d'un feutre permanent d'une règle et d'un ciseau peut-être pas je pense que mon cercle chromatique rentrera dans ma feuille si vous vous avez fait un cercle chromatique plus grand peut-être qu'il faudra le découper pour qu'il puisse entrer dans la pochette plastique donc lors de cette vidéo vous aurez un lien à la fin qui vous expliquera comment faire les brins ici et des gris magiques ici sur le cercle chromatique voilà donc l'idée alors peut-être qu'il ne pourra pas tourner peut-être qu'on s'en servira de cette manière là j'aimerais bien qu'il puisse tourner vous voyez ça aurait été quand même plus sympathique ici ça sera peut-être plus facile si je le mets comme ça il n'y aura pas non je vais prendre un compas je vais faire le contour et on va le découper ça sera mieux voilà on va faire quelque chose de plus propre donc vous êtes sur la chaîne couleur aquarelle sur ma chaîne vous trouverez des informations des éléments importants pour progresser en peinture car le cercle chromatique on peut l'utiliser pour toute seule de peinture moi j'utilise que le médium l'aquarelle celui-ci vous permettra d'avoir des tableaux plus harmonieux de créer de la perspective sur vos toiles ainsi que de l'harmonie des couleurs n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par le contenu de cette chaîne voilà j'aime mieux alors comme ça on pourra l'utiliser à l'intérieur et puis on s'en servira et on tombera de cette manière là il sera protégé voilà sur les droitières gauchées peu importe on pourra même je vais l'utiliser de cette manière là je vais l'utiliser de cette manière là je vais en établir des contours approximatifs voilà parce que l'on pourra le sortir alors nous allons le construire c'est à dire que là nous allons prendre la base de notre cercle ici et celui-ci va nous amener à ici sa couleur complémentaire donc je ne sais pas s'il faut que j'attende que mon feutre permanent soit sec ou pas je vais essayer de faire attention à ne pas en mettre partout voilà voilà donc si vous avez vu ma vidéo sur les myrtilles donc je m'étais mise ici et j'avais choisi les couleurs de ma toile allait être ici les violets et enfin le bleu et les violets bleus et ici ma couleur complémentaire le orange donc sur ma toile on voit ici que je peux utiliser pratiquement tous les marrons mais je souhaite réduire je vais vous montrer on va réduire un petit peu ce ce triangle parce que c'est pas vraiment vrai on peut pas utiliser tous les marrons sur nos toiles si l'on veut être plus précis lorsqu'on crée nos toiles on va utiliser voilà on va devoir se mettre comme ça sur celle-ci ça ferait ça et sur celle-ci parce que moi j'étais plus sur celle-ci voilà je vais toujours me baser sur une vidéo qui est déjà diffusée sur ma chaîne comme ça vous comprendrez mieux voilà mais j'ai utilisé comme ça voyez mais moi il faut que je sois vigilante à chaque fois alors est-ce que c'est sec oui c'est sec donc ici les teintes que j'ai utilisé je vais se mettre comme il faut pour être bien propre voilà c'était comme ceci donc je me suis servi du sac chromatique j'avais deux couleurs sur ma toile et je me suis servi des bruns et de la couleur complémentaire voilà je suis restée là ici voyez donc c'est à dire que là les gris clairs je peux les utiliser mais tout ce qui est foncé non d'accord ça c'est pour une autre c'est pour d'autres toiles je pourrais vous l'expliquer plus tard mais c'est voilà il faut avoir quelques notions et déjà avoir bien pratiqué ce triangle là ce qu'on va faire pour l'autre on va faire que ce petit triangle ça sera plus facile pour vous j'espère que vous n'avez pas utilisé votre papier que vous avez attendu de regarder la vidéo en tout cas n'hésitez pas à recommencer voilà donc voilà donc hop un petit peu de bazar moi je vais l'utiliser de toute manière là donc je vais faire comme ça je vais faire pareil donc cette fois ci je vais utiliser que la base des deux premières qui vont venir ici donc lorsque je vais créer mes toiles je vais imaginer pour pouvoir créer des toiles on peut les créer de cette manière là aussi c'est à dire qu'on prend ici le bleu le bleu violet on sait qu'on peut utiliser le bleu et on sait qu'on peut utiliser le violet ça nous apporte vers la couleur complémentaire qui se trouve en face on va pouvoir utiliser tous les bruns gris qui sont ici quand je vous dis gris c'est parce que si on mélange toutes les couleurs là au centre on obtient un gris clair ou on peut obtenir aussi un noir il y a sur ma chaîne youtube des shorts qui explique différents mélanges de couleurs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker si le sujet de mes vidéos vous plaît et je vous mets en lien à la fin de cette vidéo la précédente vidéo où on a fabriqué ce cercle chromatique voilà on a fabriqué les bruns qui sont ici sur la précédente vidéo des bruns il y avait ici la vidéo sur la fabrication du cercle chromatique avec les trois couleurs le bleu outre mer le jaune indien et le magenta je vous dis à très bientôt sur ma chaîne n'hésitez pas aussi à les regarder j'ai une page youtube excusez moi j'ai une page facebook couleur aquarelle ainsi qu'un compte instagram et je souhaite créer un groupe privé sur youtube sur excusez moi sur facebook afin que l'on puisse partager tous ces éléments n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous voulez que je vous aide à faire ce cercle chromatique et nous verrons dans des prochains tutos comment les utiliser pour faire des sujets si vous avez des sujets que vous voulez qu'on travaille ensemble et qu'on réfléchisse et bien n'hésitez pas à m'interpeller je vous souhaite une très belle journée créative et à bientôt merci merci merci